désolé j'étais en direct et puis la connexion j'ai appuyé sur le désolé en étant dit j'ai appuyé sur un bouton qui m'a déconnecté c'est pas grave désolé tout à l'heure j'ai appuyé sur un bouton qui m'a un peu déconnecté désolé voilà désolé à vous donc comme je disais ce soir j'ai pas très long parce que là j'ai pas envie de parler parce que vous savez aussi j'ai connu une petite dégringolade au niveau sanitaire vous voyez que au niveau de ma santé j'ai été beaucoup grippé comme vous tous il ya une grippe internationale je sais pas si c'est la coville qui est revenu et que bon je vais pas nous dire pour ne pas nous affoler tout comme fait chacun est grippé de chez soi vous êtes d'accord avec moi si vous vous qui êtes aux états unis mes amis qui sont là bas je vais ça réussir lui si depuis les états unis il va également saluer et henriette sans oublier la de seconde voilà je vais saluer également tous ceux qui sont aux états unis mes amis qui sera bas je vous salue et donc je n'ai pas oublié j'ai pas oublié voilà il est où là je ne vais pas occulté également ceux qui sont du côté des bas de lutte et au congo sans oublier du côté du canada voilà mes personnes chères qui sont là bas je serai bientôt au canada au quebec voilà je pense que nous serons également à toronto partager la vidéo parce que je rigole beaucoup ce soir parce que vraiment je suis j'ai remarqué j'ai causé avec une seule à tout à l'heure je viens encore il y a envoyé ma vidéo par rapport à par rapport à monsieur watara voilà je vais vous dire moi sur les pays là je soutiens watara ça va vous surprendre je soutiens watara oui je les soutiens attend j'ai aimé le titre même je soutiens watara attend j'ai aimé le titre voilà j'ai aimé le titre je soutiens watara parce que là ça va faire jaser c'était bien si le dit pas le dit qu'il soutient watara j'ai aimé le soutien parce qu'il connaît sa chose il connaît son travail des secondes des secondes je vais mettre les titres voilà tous les rd vont récupérer ou est ce que je dirais donc j'ai aimé le titre je soutiens watara dans ce moment j'ai pas mais ça passe c'est pas bon ça va faire le rd va récupérer ma vidéo pour faire cela du sous gras quoi alors que moi je suis pas dans cette dynamique là je voulais juste vous dire une chose que j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai j'ai publié aujourd'hui cet après-midi et je vais saluer mes servis de renseignement je vais saluer tous mes camarades qui travaillent avec moi en matière d'espace de communication et en matière d'information c'est que watara a raison il a raison parce que il est en train d'appliquer la stratégie de machiavel je sais pas si vous avez lu le livre machiavel le prince il faut lire ce livre là c'est important moi c'est le que vous voyez là souvent je suis surmené et je suis fatigué très fatigué le comment que je mets depuis des années vous pouvez voir je n'ai jamais pu des vacances parce que moi mon combat là ce n'est pas je suis pas dans la langévité moi j'ai quelqu'un de très radical quand je suis avec toi je suis avec toi quand je suis avec toi là je suis avec toi qu'est ce pas avec toi je ne suis pas avec toi sur le départ il est trop radical c'est que mon amour pour quelqu'un là c'est un amour donné déjà mais contrôlé et donc moi sur le cas de dire que je suis dans un combat là je suis jusqu'à la gare voilà vous avez vu très bien que depuis que vous me voyez sur la toile là je n'ai jamais effectué un voyage même en afrique jamais de la vie c'est pas les moyens qui manquent pour l'afrique c'est pas les relations qui manquent pour l'afrique non mais je suis toujours là à mon poste parce que et s'il n'est pas les gardes du temple j'aime bien ma posture dans laquelle je suis j'aime pas tous les protocoles moi j'aime introduire les gens j'aime pousser les gens celle que j'ai introduit les gens mais moi je suis là et c'est quelqu'un de désintéressé et c'est comme ça et c'est moi une fois vu au boulard parce que non parce que c'est pas l'invitation qui me manque c'est pas téléphone qui m'a venu pour demander je veux venir ou bien on m'a envoyé puis l'avion on m'a déjà envoyé c'est parce que je vais montrer n'est ce pas mes autres que sur les paris que vous voyez là mon combat que je mène tant que le combat n'a pas abouti moi je suis pas je serais pas à l'aise et je suis pas à l'aise et quand ils mènent un combat et le combat il est reconnu le combat il est salué tant mieux tu es content tant mieux tu es à ton aise mais quand tu mènes un combat et puis le combat n'est pas reconnu le combat il est phagocyté le combat il est piétiné le combat il est saboté c'est même pas la peine voici un peuple en côte d'ivoire voici un peuple en côte d'ivoire un peuple où on l'explique à 75 mille francs cfa et on nous dit que ils vont augmenter le courant 10% le 1er janvier 2024 et puis ce soir ci il regarde n'est pas le buzz et puis demande sur le palais tu dis quoi moi je n'ai dit rien est-ce que moi je vous ai dit c'est que moi ma partie de courant je n'ai pas payé est-ce que moi je vous ai dit qu'ici mon lait je n'ai pas payé non vous vous démerdez je n'ai pas toujours un mot de tête pour des personnes qui ne vont pas prendre le lait de ça mais vous allez m'envoyer un message là j'ai parlé quoi moi c'est ma partie de courant aussi également je peux vous montrer ma partie de courant qui est là ma partie de courant elle est là je peux vous montrer ma partie de courant de edf gdf et des gaz je suis avec gdf gaz de france je savais que donc ma partie là je peux vous montrer ça mais moi j'ai pas ma partie tout à fait de m'embrer sur mon compte bancaire moi je n'ai pas de problème des gens qui sont en côte d'ivoire et on vous dit que dans cinq jours là ils vont augmenter votre facture de courant et vous m'appelez pour que moi je puisse parler parler quoi moi je ne parle pas moi je ne parle pas parce que le pays est beau parce qu'il ya les ponts parce qu'il ya les routes c'est ça aussi également moi j'ai pas un bel a j'ai fait ma communication mais pas une complication perdue oui ça je vais vous dire la vérité je vous aime mais je me préfère parce que moi de près ou de loin ça me touche pas de près ou de loin qui voit très augmente le courant qui diminue ça me touche pas que watra dit que les prix de courant et va augmenter les verts ça me touche pas c'est seulement moi je m'emballe les steaks donc c'est pas la peine de me dire sur de paris je n'ai rien à dire c'est où c'est vous qui vivez là bas la situation délétère cataclysmique et vraiment catastrophique mais si vous n'êtes pas à même de vous lever pour dénoncer ce qui se passe dans votre pays et moi je me lève quand je parle on m'insulte mes parents sont insultés mon père est exhumé dans sa tombe n'est ce pas mes enfants sont vilipendés tu vois alors que vous vous êtes là bas caché dans votre maison moi je fais le comment même même le coeur vous avez peur de m'insulte ma page parce que vous avez peur demain quand vient ah tu sais pas si tu n'as pas le sou de paris tu as mis coeur là bas ils vont tu as peur mais alors que quand j'apprends encore ils voient vous venez dans mon messenger vous demandez sou de paris il faut parler moi je suis pas un sacrifice de quelqu'un moi je suis pas un sacrifice de quelqu'un moi aussi j'ai des enfants moi aussi j'ai ma famille moi aussi j'ai ma vie mais moi j'ai laissé pour moi j'ai dit que mon pays d'abord mais si je me bats pour mon pays que de ceux pour qui je me bats là ils sont incapables que je suis en direct parce que eux ils vont aller regarder les buzz les amochiques les emmanuel keïta les kabumba tel à baiser qui tel à baiser moi je suis pas dans ça c'est vrai qu'un peuple d'israël un peuple d'espoir qui est abruti et je suis désolé c'est vrai qu'il faut que je vous dis la vérité il faut que votre façon travail j'ai dit messieurs à monsieur watra il faut augmenter le courant à 200% ils vont payer ils ont l'argent si ils sont capables d'aller dans les maîtres d'un conseil n'est pas d'un million mais c'est le problème allez-y voir les vidéos des besoins les vidéos des besoins des vidéos n'est pas idiot vous allez voir qu'ils sont là bas nombreux ils font des commentaires et la nuit sorte de souffrir et c'est moi je vais me lever à deux heures du matin une heure du matin fait vidéo pour vous vous démerdez à motra moi je lui tire le chapeau oui je tire le chapeau monsieur watra il faut faire ça du coup le courant attend donc moi j'ai parlé c'est moi qui parle de lui pas matin méni soir c'est moi qui parle des médicaments tout le soir regardez ici de ma poche regardez ici là oui oui ici là ça c'est un médicament pour la voix moi je perds la voix à côté de vous vous êtes incapable comment je suis en direct me soutenir dans mon combat et l'augmente le courant mais si moi je prends le dossier ils vont diminuer si moi je prends le dossier en une semaine ils vont diminuer ça c'est que si tout le monde était uni unanime dans le combat que je mène on va casser ça ils vont reculer je ne voulais pas on veut pas des cannes mais vous allez payer la facture sera salée vous allez payer ça mais si vous comptez sur moi car moi j'ai plus ma tête là j'ai mal à la tête là vous n'êtes pas avec moi vous n'êtes pas avec moi demain je n'ai pas votre gibier au moins que vous êtes couché se voit à la maison on dit courant pas que vous êtes à la maison et moi je t'appelais pour toi pourquoi moi mon frigo est plié à la maison mon frigo est plié et j'ai deux congélateurs chez moi la maison et j'ai un frigo américain moi j'ai pas de problème pour le courant moi j'ai pèse j'ai pas de souci c'est vous pour qui moi je me bats et si vous n'êtes pas capable de m'aider dans mon combat contre eux mais c'est votre problème c'est votre à 100% et moi je le soutiens monsieur watra je suis au garde à vous parce qu'il y a un peuple qui refuse de passer de passer de s'habiter vous démerdez regardez regardez ça comment tu vas sur la quim regardez vous montrez le médicament là vous montrez le médicament là vous allez voir tellement que ma voix voilà même si vous êtes ici là vous n'êtes pas même la vidéo vous ne partagez pas alors que mon combat là c'est pour vous alors qu'ils savent que si moi je m'étais là vous savez que personne va parler de ça au niveau social courant augmenté là c'est moi qui vais porter le combat et tout le monde va parler ils vont parler des ponts de route j'ai du courant augmenté vous allez voir que ça va prendre du buzz vous devez m'aider n'est pas à aller à casser le buzz unité parce qu'il ya des il ya des activistes qui sont payés et les influenceuses et financeurs d'état qui sont payés pour n'est ce pas vous divertir vous envoyer si les bling bling alors que le vrai sujet là vous allez voir tellement là votre courant augmenter elle ne sera pas là mais vous allez payer votre passe pour les regarder les trucs unitifs futiles qui a baisé qui c'est ce c'est quoi ça la même puis dans con vous m'excusez j'ai une vérité vous êtes vous êtes pour certains parmi vous vous aimez ne pas les affaires de con vous m'excusez je suis comme ça mais je vais être cru envers vous il y en a qui m'excuse ça d'éton et ça d'épine et comment dirais-je les ex émane qui est à à parler des trucs bidon des trucs bidon et après c'était à la maison des courants augmenter on ne parle pas de ça mais il a parlé vous il se déménagent eux là bas est ce que vous avez passé votre vie à l'égalier de par la vie d'autrui on est au courant augmenter la maison tu n'es pas capable de parler de ça et on a décidé de parler là à mon vieux que c'était mon vieux vraiment c'est chaud c'est quoi à le gouvernement pour te le courant ah bon est ce que j'ai parlé de ça est ce que moi je prends médicaments j'ai pu j'ai mal à la tête jo mais là je me préfère maintenant je me préfère je me préfère même si ma page facebook quand ils viennent ils se cachent mon vieux pardon pas dit mon nom pardon parce que j'ai peur alors que je n'expose personne c'est vrai qu'ils ont peur parce qu'ils ont peur de venir me parler mon vieux j'étais prêt faut doser c'est vrai qu'il faut pas dire je me donne information je comprends l'information je découvre mais je sens que les gens ont peur moi je suis pas sacrifié de quelqu'un je suis pas mouton de ne pas de tabassé de quelqu'un ah oui mais ça va me contre sur moi mais parce que si moi de moi je me dis moi je me mets n'est ce pas au devant du combat et que vous êtes capable de me soutenir de ce pas la peine à demain tu es à la marge et faut frappon et sa fille moi je le soutiens est ce que vous voyez je suis tranquille mon ami là mon petit là là tranquillement d'être les fenêtres mais je me couche tranquillement je me laisse demain à 9h tranquille jusqu'à 15h tu m'en as disponible moi je peux prendre quelqu'un quand je finis maintenant je rentre à la maison après je peux prendre quelqu'un ma partie de courant pas de problème est ce que vous savez qu'ici en france là le courant augmente là mais c'est par rapport à catégorie c'est à dire que même les femmes isolées là en france là les pères isolées là ce qui sont dans les HLM là les prix de courant et de gaz n'est pas pareil comme il parle même de gaz dans la maison HLM là il y a gaz collectif gaz collectif là quand tu es dans le privé collectif là c'est plus moins cher que gaz dans la maison quand tu es partout tu es dedans c'est chauffé tranquillement tu peux pas gaz gaz de maison pour chauffer ta maison là tu ne payes pas ce que tu es privé là c'est autre chose également quand tu es ici tu n'as pas assez de moyens là tu vas la mairie ils vont t'aider à payer ton courant ils vont t'aider à payer ton gaz mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire quand il va augmenter là on dit tout le monde va payer le même prix 10% c'est à dire que le pauvre d'Abobo et puis ce qui est bon c'est que RHDP là il n'y a pas il n'y a pas exemple ça c'est à dire qu'il y a RHDPO GPSO PPA CEO PDCIO vous tous vous avez payé le même prix donc maintenant on parle de l'Église de Paris n'est pas la Côte d'Ivoire est-ce que la facture qui va augmenter là le 1er janvier là est-ce qu'ils ont dit RHDP n'est pas dedans tout le monde est dedans mais c'est vous qui venez m'injeter ici mais quand vous avez des problèmes vous venez me voir parce que vos activités ne peuvent pas faire mon combat vous aimez mettre les émotions au devant vous mettez n'est pas votre votre coeur au devant votre esprit et que vous mettez votre vite au devant maintenant ils ont augmenté 10% tu peux parler tant que moi comme d'enfant ta climatisation je suis dans la maison on dit on augmente 10% tu fais comment sous les faut parler j'ai parlé quoi j'ai pas pas tu as fait vidéo vous tous vous êtes vous allez devenir en Côte d'Ivoire des vidéomans je vous demande de faire des vidéos et de dénoncer mais si vous êtes incapable de faire des vidéos en Côte d'Ivoire pour dénoncer ce qui c'est parce qu'il y a des problèmes attendez bloqué un petit bata qui est là qui est là qui est en train de mettre des têtes de mort deux secondes ou mon téléphone mes batailles sautées tiens comme mon téléphone ma frère voilà mes batailles sautées mes batailles sautées en même temps et ce qui est pas là c'est pour ton papa il est tu as trouvé que c'est encore un autre madou j'ai dit quoi bon regardez bien voilà voilà regardez bien les mêmes personnes qui veut mettre des mots mes batailles sautées que a pomper à pomper à pomper à pomper 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 pompe têtes de mort mes batailles sautées ça ça j'ai déjà la tête de mort mes batailles sautées a pomper a pomper 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 boumé à pomper à pomper à pomper pomper boumé beaucoup l'exolo à pomper 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 boumé voilà peu de cas à parler ça c'est les perroquets et les précautions des c'est le numéro 2 ça c'est mon combi avec les choux voilà c'est mon combi tous les jours ça c'est bon c'est mon porte-monnaie qui est là c'est mon il veut dire de pomper non pas pomper mais là c'est mon combi il faut laisser ça mordia n'est rien d'eau mordia n'est tomba bien c'est tout ce qui est bon on dit quand on moudia moudia c'est rien peut-être on m'a bien reçu ou bien est-ce qu'un juin va acheter son marché il bat il bat bien qu'il sait mais jula comme parce que j'ai trop élégant politique quand il sort de cela mais babia qu'il sait sauter qu'il bat du sauter donc c'est comme ça qu'il s'agit souvent c'est trop élégant pas et j'ai peur de parler de dit les gros mots comme vous et vous pensez que on va acheter au marché n'est ce pas le bien qu'il sait ici mais battant sauté ça c'est à quoi de ma petite c'est qu'il peut pas voir mes grands c'est mes tata mais me battre sauté et c'est pas le problème et pense qu'un juin on va acheter on va acheter au marché on va acheter n'est pas la maison comment dire je demander autorisation tiens c'est passé mais c'est sinon ma bouche là c'est gâté c'est bouche c'est rafale d'un ju là c'est pas ce que vous c'est que vous embauchez pour venir jeter pour les gens là non mais bas bien qu'il sait sauter c'est pas un problème faut couper la partie là donc quand tu viens ici là j'étais coupé mais on laisse ça bon on va voir ici les têtes de là c'est ça que je prends vous avez vu c'est ça j'ai vu ça non voilà c'est pour la gorge le gana bat ça salier voilà vous avez vu non voilà c'est ça que je prends est ce que je prends pour la gorge vous avez vu voilà mais je paille voilà ce que je prends pour la gorge parce que et quand je vais à la pharmacie là c'est pas un cadeau que je prends je paye donc j'ai pas fait un combat pour les gens ils sont couchés à la maison votre augmente le courant on est sur le départ il faut venir parler j'ai parlé quoi ma gauche est parti ma voix est parti j'ai une instruction de voix mais malgré ça je suis là j'ai fait comment partout mais vous êtes ici vous êtes incapable de mettre de coeur vous êtes incapable de partager j'ai fait comment comment si vraiment même le le caburon d'un combattant d'un activiste c'est au moins les patates de l'électe ce qui sont au pays je peux comprendre parce que c'est difficile ils sont traqués mais vous qui êtes ici en europe à cause de vos proches vont dire t'as pas qu'à venir sur le pari ah bon mais ta mère qui ont payé là bas on dit vont augmenter le courant et n'oubliez pas quand ils vont augmenter le courant il y a une répercussion au niveau du prix des arrêts alimentaires parce que les magasins ils vont augmenter le courant les usines ils vont augmenter le courant faut pas oublier on dit vont augmenter le courant et conduit le courant les stations services là ils vont augmenter le courant ça va se répercuter sur les puits de l'essence les boulangeries ils vont augmenter le courant mais les boulangers là on l'augmente sa façue mais ça se répercuter sur les puits du paix mais quand on parle ils ne comprennent pas il veut dire que ce n'est pas il n'aime pas la côte d'ivoire mon pays où mon condom est enterré on va dire que je n'aime pas non sérieusement de vous à moi on vous dit qu'il va augmenter le courant de 10% mais c'est exorbitant mais quand ils augmentent comme ça là mais le boulanger là on augmente de 10% lui paye un exemple 500 000 ou 1 million de factures par mois une grande boulangerie donc ça fait 10% de 1 million sur 10% ça fait 100 000 mais les 100 000 là il faut qu'il c'est toi qui va payer mais je me trompe c'est une vérité quand on dit ça ne comprennent pas les chambres froides pardon les chambres froides le poisson un exemple les poissonneries là les ailes les chambres froides non mais elle n'utilise pas beaucoup de courants d'électricité mais les chambres froides la facture de courant elle est exorbitante mais si tu prenais les kilos des cartes un exemple à 1200 mais ça va augmenter à 1300 parce que le courant qui est utilisé qu'elle consommer là il faut au moins compenser là n'est ce pas cette marge d'augmentation du courant donc quand on vous dit que le courant augmenter c'est pas chez toi la maison seulement ça va augmenter partout les centres commerciaux en Côte d'Ivoire les centres commerciaux en Côte d'Ivoire vous partez n'est ce pas avec vos enfants tout autour il y a les manèges il y a tout là mais là-bas aussi là ils utilisent le courant il n'y a pas de dérogation mais si la facture augmente mais il va augmenter aussi si les darrêts sur ce qu'il y a là-bas mais c'est de ça qu'il s'agit mais ce n'est pas normal l'état pouvait diminuer le coût de vie en supprimant de ne pas comme le sénat le premier la vice présidence c'est ce qu'on parle il n'y a pas rhdp il n'y a pas gps il n'y a pas ppac i il n'y a pas pdc je ne pense pas qu'un militant des rhdp là il n'est pas à la cei par les pays s'affactiveront dit non comme tu es rhdp là tu n'y peux pas comme les autres c'est pas possible donc même si on trouve que j'ai une casquette n'est pas d'opposant d'opposé à vous mais quand ça va pas pour vous là mais moi je vois je dénonce des esprits quand ils vont venir me citer ça c'est un problème donc c'est ici que j'ai bloqué maintenant mon bloqué isabel godet on va le bloquer la même temps en bloquer les biens qui sont là les femmes vous m'excusez mais je vais les bloquer vous m'excusez vous m'excusez je vais le bloquer devant vous ici voilà moi je n'ai pas le temps mon bâtard sauté tiens regardez ici voilà c'est parti ils sont là numéro un il est où voilà vous me connaissez où on a soulé de paris allez tête de mort c'est en direct moi j'ai pas j'ai pas le temps hein voilà j'ai pas le temps c'est devant vous voilà je mets ici comme ça voilà tu vois non voilà ni bâtard sauté voilà je mets bloqué ici et puis je mets ici c'est à dire que là là maman doula je peux il peut revenir avec un autre avatar mais j'appuie ici n'importe qui va créer là c'est fini j'ai vu non voilà voici la sentence qu'elle a ici là je peux te bloquer une fois mais quand je vais te bloquer si là le numéro 2 là on appelle ça attire 49 allez bloquer c'est fini pour toi tu appuies je vais voir mes vidéos c'est terminé maintenant on va descendre maintenant si une autre un autre un autre individu encore voilà regardez ici encore mais tu as deux bâtards sauté tout et la déchirée encore je vais venir ici je prends encore un autre encore voilà mori connaît voilà tu vois non c'est la même personne mais je te bloque voilà mes bâtards sauté voilà voilà c'est bon voilà bloqué maintenant j'ai venu encore moi j'ai mangé les tenter ce qu'elle fait à la maison souvent que ça la maison je vais sur mes vidéos puis je bloque j'ai tout d'abonnés pour ça voilà voilà les gens qu'adio c'est la dp regarder avatar regarder avatar voilà avatar regarder depuis voilà donc bloqué me battre sauter voilà tu as vu non là j'ai fait comme ça j'appuie numéro 2 à 10 49 voilà voilà bloqué bloqué a bloqué bloqué chéri c'est rico voilà je reviens encore t'as vu non voilà c'est comme ça moi je n'ai pas le temps quelqu'un qui a plus de six mille j'ai six mille trois cent regardez j'ai j'ai six mille trois cent six mille j'ai six bon six cent trente-neuf mille trois cent trente-deux trois cent vingt-deux abonnés donc bientôt j'aurai six cent quarante mille abonnés sur cette page et l'autre page là regardez ici là j'ai les frappes au nez les frappes au nez qu'est là les frappes au nez ici là j'ai combien j'ai 419 mille mais donc je ne peux pas abonner tu vois je ne peux pas abonner j'ai 419 mille ici là bas j'ai six cent qu'est donc je te bloque tu es et moi j'ai pas le temps tu es pour bloquer ça j'ai pas le temps et j'ai pas le temps me bloquer voilà tu vois je vais ici comme ça j'ai pas comme ça et j'étais bloc voilà regarde encore voici encore une autre elle est sous la note sous la qu'elle a voilà voilà qu'on a peut être chaud tu vois voilà je te bloque ici voilà voilà c'est tout j'ai pas le temps voilà est ce que c'est bon voilà c'est tout donc j'ai bloqué bloqué la tête de mort parce que je n'ai pas le temps pas le temps tu vois j'ai pas le temps quelqu'un qui cumule plus d'un million quelques abonnés sur ces deux pages c'est à dire que quand il fait le cumul des soldats de paris les framponneurs et soldats de paris b52 et tu vas sur tiktok youtube ici à peu de 1 million 300 mille abonnés faut pas jouer avec moi faut pas jouer avec moi donc les parvenus et puis c'est de l'opposition et c'est de l'opposition quand tu vas sur tiktok je suis le number one amateur d'abonnés tu te vas aller j'y taper sur des paris alors que je veux pas les diètes là bas c'est même les vidéos seulement tu vas sur youtube un youtube créé mais même pas longtemps c'est même j'ai dit que c'est gâté là bas tu vas maintenant sur les framponneurs c'est gâté quelqu'un qui est comme ça qui va sur ma partie des jours je suis mis bâtard sur tes pieds donc on va maintenant mon numéro sur les 0 0 336 0 5 70 54 à 3 mon numéro privé et public 0 0 336 0 5 70 54 à 3 ça c'est mon numéro public néanmoins je n'accepte pas les appels téléphoniques il faut qu'on soit très clair le numéro est avec moi ici mais je les connaît quand je veux comme je veux c'est là le numéro il est là ouais il est là le numéro c'est là vous avez vu j'ai trop j'ai trois portables ça c'est mon numéro privé avec mes intimes qui est là mon numéro privé voilà partagez la vidéo là partagez la vidéo voilà ça c'est j'ai trois numéros ça c'est pour mes intimes le 06 50 c'est qu'ils connaissent ce numéro là c'est pour mes intimes 06 50 ça c'est mes intimes le numéro public c'est 0 6 0 5 70 54 en toi le téléphone est là c'est moi qui décroche c'est moi qui prend c'est moi qui répond donnez pas peur écrivez moi et quand je vois votre message je vous réponds vous allez voir quand vous l'avez écrit il y aura un message automatique c'est moi qui fait ça exprès pour vous dire que non que restez soyez rassurés quand je vois que votre message n'est ce pas il est vraiment pertinent et que votre interprétation est pertinente je reprends votre dossier en main à ce soir il y a un dossier farfelu on dit bon il y a un jeune homme qui m'a arrêté à moto il m'a pris 2000 francs je n'ai pas venu parler de ça voilà je n'ai pas venu parler de ça je suis désolé je déploie l'acte du jeune homme n'avait pas venu parler qu'un jeune homme a pu demi faire avec quelqu'un n'est pas dans à broucourt dans un quartier là-bas je ne le ferai pas donc c'est pas ma vocation ça donc même si je dénonce je dénonce ce genre de situation donc à vous écrivez au 0 0 336 0 5 70 54 en toi c'est moi le portable est là vous avez vu non il est là il est là mais je les mets de ma pose parce que pourquoi j'ai beaucoup de sollicitations à la main donc j'ai le temps pour répondre à un moment donné tout le tout voilà pourquoi j'ai créé un nouveau numéro un nouveau groupe whatsapp qui est mon le groupe à moi le groupe les framponneurs si vous voyez sur whatsapp une invitation les framponneurs avec le numéro n'est ce pas que je veux de communiquer c'est moi qui ai créé ce groupe là parce que bien il ya beaucoup de personnes qui veulent avoir mes vidéos mais comme on dirait interagir avec moi souvent donc j'ai créé une communauté sur whatsapp qui est le 0 0 336 0 5 70 54 en toi le groupe s'appelle les framponneurs la vérité c'est moi qui ai créé ce groupe là je suis l'administrateur j'ai ajouté d'autres personnes pour pouvoir réguler la communication là pour vous dire que nous sommes toujours accessibles voilà donc on continue et donc j'allais d'aller terminer en disant ceci quand la somme watera augmente le courant en côte d'ivoire ce n'est pas pour toi qu'à la maison toi qui écouté à la maison tu dis que ce n'est pas grave parce qu'il y avait des pas des idiots des crétins des abrutis venus dit non c'est pas grave ou comment on dirait c'est normal c'est un pays qui se développe mais ils oublient chose quand on dit le courant augmente 10% pour tout le monde mais les 10% il ya une répercussion chez le coiffeur où tu allais te coiffer parce que le coiffeur il utilise pas également le courant chez lui il ya une répercussion également dans tous les domaines parce que le courant est vital par rapport à notre vie on appelle n'est pas de l'électricité pour s'éclairer on n'est pas aux années lumières où on avait n'est pas les lampes torches où j'ai pas des lampes tempête on est maintenant à l'aide du développement donc quand on augmente le courant 10% il ya une répercussion à tous les niveaux mais c'est un gouvernement qui s'en fout complètement et c'est un c'est un pouvoir où ils ont su comment vous distraire avec des influenceurs influenceuse qui sont payés pour vous distraire mais moi je peux me battre je peux casser ma tête parce que quand je vais au burkina quand je vais au mali quand je vais au niger quand je vais au togo quand j'ai pas de la politique tu sens la jeunesse là bas elle dynamique elle s'intéresse à la chose politique mais c'est dommage quand il va en Côte d'Ivoire on va te parler n'est pas des rucasse-casse les jeunes jeunes d'autres pays pardon se battent n'est pas pour la fête mais ils s'intéressent pas à la chose qui s'y est n'est-ce pas à leur quotidien et à la vie mais tu n'es pas des jeunes qui sont tu es en bas de nuit sur les barils oh lui aussi n'est pas la Côte d'Ivoire il parle trop on va m'inciter on va me dénigrer alors que je parle pour lui tu vois tu bois une bouteille de champagne une bouteille n'est pas de bière mais la bouteille de bière où tu vas acheter là c'est un maquis mais lui aussi qu'il paie le courant qu'il paie le casier des biens pour les vendre donc s'il vendait même à 500 francs il va vendre à 525 parce que le courant a augmenté quand je vous explique là j'explique d'une manière comment dirais-je homopathique et puis vraiment limpide que ce qui se passe c'est grave parce que c'est tout le monde qui va payer les prix et vous même les vous même qui êtes les les particuliers c'est vous c'est pour vous qui est grave parce que vous allez payer doublement les prix parce que au delà des 10% que vous allez payer à la CIE n'est ce pas vous allez également payer au boulanger l'augmentation vous allez payer également à la poissonnerie l'augmentation vous allez payer également au centre commercial même les stations services utilisent également le courant donc partout tout va se répercuter bon si on parle on va dire que celui des paris n'aime pas la Côte d'Ivoire alors que ce n'est pas ça personne ne peut personne dans le baromètre d'amour n'est pas de la Côte d'Ivoire puisque l'autre est personne dans le testament pardon le titre français de la Côte d'Ivoire pour dire que l'autre n'est pas n'est pas ivoirier l'autre aime la Côte d'Ivoire non mais on explique n'est pas d'une manière limpide vous voyez que je vous parle ça me fait mal de voir que pendant qu'on parle de ça vos influenceurs vos influenceurs ne parleront pas de ça ils vont vous sortir des baisses débiles des baisses débiles pour vous distraire et c'est vous que prennez vos factures et moi c'est fait mal de voir mon peuple comme ça qui ne s'intéresse pas à sa chose même comme un pays où le smic à 115 000 francs CFA 115 000 francs CFA on vous dit on augmente le courant de 10% on n'a pas dit 2% on n'a pas dit 1% on dit 10% mais c'est grave mais pour l'augmentation de la baguette au Soudan mais Béchi a perdu le pouvoir le pain seulement le pain a augmenté au Soudan au moins Béchi a perdu le pouvoir et vous on vous dit qu'on augmente votre courant là 10% et quand on dit les 10% c'est pas si consiste seulement à vous votre ménage mais ça se répercute au poissonnier ça se répercute n'est-ce pas au boulanger et tout ce qui suit et vous ça ne vous dit rien et je vois ils sont assis sur la toile ils parlent non l'ex d'étel à parler mais vous êtes malade et vous vous avez des bouchons qui veulent vous distraire sur la toile j'ai su le temps j'ai su le temps mais on vous distrait on vous distrait ils savent comment vous capter votre attention ils savent comment capter tout va augmenter je n'essaie de vous le dire tout va augmenter en Côte d'Ivoire ce n'est pas fini même après la canne ça va encore augmenter les abrutis les crétiens les idiots qu'ils envoient vous dit qu'il y a pont il y a route là mais ce n'est pas ça que vous mangez quand vous vous dites qu'il y a pont il y a route même les compagnies de téléphonie là les MTN les oranges les mouv et autres là mais ils utilisent également le courant il y a une répercussion également sur votre quotidien sur votre porte-monnaie mais les ministres ne payent pas le courant maman Arriet aurait bienvenue attend j'ai bloqué un là j'ai bloqué un là Fungumori merci beaucoup c'est un idiot parce qu'il s'appelle un Ouattara il pense que c'est parce que moi je m'appelle je suis Traoré je suis un Traoré je ne suis pas d'un souvisme un souvisme n'est pas régional ethniciste ou bien dépatronyme mais vous vous faites le défaut parce qu'il s'appelle Alassane Ouattara j'ai mon contrebalance que le président s'appelle Kibafori qui s'appelle n'est-ce pas Kofi Kona Kwa Dio c'est pas mon problème mais ce qu'il a dénoncé c'est le RDA qui nous a dit ici dans le passé que la vie est chère est-ce que c'est la guerre c'est le RDA qui a dit comment dirais-je les kilos de riz augmenté est-ce que c'est la guerre c'est le RDA qui dénonçait également la vie chère dans l'opposition mais souffrez également qu'on puisse parler toi-même qui parle là monsieur Assouma Ouattara est-ce que toi tu peux t'en sortir si toi au moins tu es un voleur ou même ta famille un nanti mais les autres ce n'est pas comme toi les autres ce n'est pas comme toi donc laisse-nous au moins comme toi tu sais que tu n'es pas concerné il faut dégager ici vieux con dégager ici ta bonne n'est pas ici des vieux comme ça con des vieux irresponsables indignes des farfelus des badjoux qui viennent ici nous emmerder maman arrête m'excuse qui viennent nous emmerder les gens parce que vous pensez que le temps qu'on dénonce même ce que les gens doivent manger là pour vous on ne doit même pas parler de ça toi-même tu es là tu as une crèvre à faim une crèvre à dalle surtout dans la maison tu n'as même pas de quoi même à manger un idiot tu veux même dire il faut qu'il est ici sinon tu es mis bâtard sauté bessis que tu sois idiot vieux con on continue là on continue donc ce pauvre dit que ce que nous dénonçons là mon seul déparé je n'ai pas de problème au niveau au niveau de mon congélateur mes congélateurs j'ai cassé j'ai il y a tout dans mon congélateur et c'est vraiment à la maison c'est plein grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné vraiment de l'eau et de quoi à manger sur la maison et je ne sais pas d'arger mais je parle pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire où on dit on augmente le courant 10% c'est trop c'est trop c'est exorbitant les ministres ne payent pas le courant un ministre ne paye pas le courant le ministre même qui a annoncé la nouvelle là mais lui là il voyage en classe en classe première de mes classes c'est 6 000 euros 6 000 euros c'est 2 millions 2 millions ça fait 6 000 euros aller-retour entre la Côte d'Ivoire et la France et Paris le ministre Sanghafowa lui vous voyez on a vu le journal ici là du continent vous voulez voir la preuve je vais vous montrer la preuve si vous voulez je vais vous montrer la preuve je vais vous montrer c'est-à-dire que le ministre qui vient annoncer qui veut dire qu'on va augmenter 10% là lui il ne peut pas courant même Cabrien ne paye pas c'est-à-dire que le ministre que tu vois là les chaussures c'est toi qui paye les caleçons c'est toi qui paye qu'ils sont malades c'est toi qui paye mais alors que c'est toi qui souffre quand on parle de ça les gens ne comprennent pas il se dit que nous on est contre on est contre le pouvoir de monsieur Ouattara ce n'est pas ça les ministres là son caleçon là son bermuda là parce qu'un homme normal il porte un bermuda mais tu portes le bermuda il va pour contenir n'est-ce pas n'est-ce pas ton héritage mais les pantalons c'est toi qui paye même les papiers toilettes c'est toi qui paye donc imaginez-vous un ministre de Côte il ne paye rien les ministres ne payent rien les chefs de l'État ne payent rien sa femme ne paye rien tous les membres du gouvernement ne payent absolument rien même les bouteilles d'eau ils ne payent pas quand ils ont fait manucule, pedicule ils ne payent pas quand ils payent les billets d'avion ils prennent partout ils ne payent pas quand ils vont en bois de nuit ils ne payent pas ils ont chauffé ils ont un cas du corps c'est toi qui paye il faut coloniser encore une fois de plus nos contemporains ne croyez pas que c'est une haine contre quelqu'un mais je vous restitue ce qui est vrai c'est ça qu'ils veulent cacher le vice-président de Côte d'Ivoire à quoi il sert M. Ouattara couché à Ciné Mafia celui qui voyage avec l'avion présidentielle pour aller n'est-ce pas dans le sommet on prend l'avion pour aller prendre Steve Biko en Mauritanie mais à quoi ça sert il ne souffre pas il ne souffre pas les enfants ne souffrent pas ils ont un passeport diplomatique les billets d'avion qu'ils ont là c'est l'état qui paye c'est toi qui paye et maintenant on augmente le courant à 10% parce que toi comme tu n'étais pas te plaindre là donc ils vont toujours te siphonner te pomper c'est ça le problème ils vont créer le Sénat ils vont mettre là-bas une analfabète qu'on appelle Kandakamara mais qui paye le Sénat c'est vous qui payez le courant là-bas c'est vous qui payez parce qu'au niveau du Sénat le courant va augmenter également mais les chauffeurs les voitures à disposition toutes les institutions mais c'est vous qui allez payer parce que quand ils vont augmenter le courant là mais ce qui va se répéter également sur les institutions également la CIE va facturer également au Sénat à la présidence à la vice-présidence à l'Assemblée nationale à la primature partout et c'est vous qui allez payer mais pourquoi vous souffrez votre propre monnaie augmenter de 10% c'est grave dans un pays je vous dis que au Soudan le président Béchis a perdu le pouvoir parce qu'ils ont augmenté seulement le paix et en Côte d'Ivoire ils sont allés au-delà parce qu'ils savent que vous êtes un peu faibles vous êtes des gens faibles vous avez perdu voilà pourquoi ils peuvent augmenter comme ils veulent et puis surtout des éperdiments et on vous donne quoi on vous donne un pont quand on ferme n'est-ce pas chaque férié on dit allez vous visiter comme des animaux quand vous partez visiter les bains dans les eaux c'est-à-dire que vous êtes maintenant vous êtes maintenant des touristes dans votre propre pays sinon Basique était là depuis longtemps sinon les tours au plateau étaient là depuis longtemps mais on fait un pont on dit que c'est la tour Eiffel d'Abidjan et tous les fériés on ferme on dit bon venez vous d'aller visiter c'est-à-dire qu'on vous prend comme des oseaux on vous prend comme des oseaux et pour moi c'est triste de voir cela et parce que le pays n'est pas industrialisé parce que la Côte d'Ivoire nous produisons n'est pas l'électricité la Côte d'Ivoire vend le courant acquis au Mali en Guinée au Burkina la Côte d'Ivoire vend le courant dans le pays limitrophe mais nous on devait être heureux que notre pays est produiteur de l'électricité mais c'est nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire on doit ne pas pleurer il va augmenter de 10% même pas 1% même pas 2% mais de 10% mais comme ils savent que vous n'êtes pas un peuple vous n'allez pas vous indigner qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont créer un baisse demain un baisse demain ils vont envoyer une influence elle va créer un baisse bidon et les chaînes de télévision qui sont acquises n'est-ce pas à eux vont inviter les gens les baudets sur la télévision tout autour et c'est fini ils vous ont déjà fait voyager avec votre esprit on vous loge dans un autre dans un autre contexte il y a une bagarre ils vont dire il y a une bagarre à la FIF ou à la présidence comme ça pour vous détourner n'est-ce pas du sujet de votre quotidien réveillez-vous réveillez-vous parce que moi je suis fatigué de parler à votre place parce que moi je préfère être mobile je suis mobile quand je vois des peuples qui bougent qui se bougent comme les peuples du Burkina du Mali et du Niger des peuples qui veulent n'être pas la dignité la souveraineté comment encore ils vont augmenter le courant de 10% et qui vont se répécuter à tous les niveaux sur vous à tous les niveaux sur vous sur votre quotidien pendant ce temps votre SMIC est sans qu'il mais je ne sais pas mais si on vous annonçait la bonne nouvelle comme c'est le 1er janvier 2024 nous allons augmenter n'est-ce pas le SMIC à 100 000 francs c'est pas bravo et nous allons augmenter le courant à 2% ou 1% bravo au moins au moins il y a un équilibre nous allons augmenter également le salaire n'est-ce pas de telle catégorie à tel nombre de pourcentages et pendant ce temps on augmente également là c'est bon mais on augmente à 100 000 et puis on augmente le courant à 10% mais c'est c'est incompréhensible ne vous laissez pas distraire je vous demande une autre chose captez-moi un esclave qui refuse de se battre contre ce jouelier on n'a pas besoin de se battre pour lui captez-moi dans les yeux quelqu'un qui refuse de s'affranchir de la souffrance dans laquelle l'assoumi n'est-ce pas son supplicié je n'ai pas besoin de me battre pour lui je me bats pour vous mais vous vous faites quoi également pour vous défaire de cela parce que moi je me bats demain vous allez m'insulter RADP vont payer la facture RADP va payer également n'est-ce pas la note qui sera salée et n'oubliez pas surtout qu'après la canne les factures vont augmenter n'oubliez pas ça qu'après la canne la facture sera salée je vais vous montrer une preuve ici je vais vous montrer un petit second regardez-ci là voilà regardez-ci là c'est le ministère qui annonce regardez-ci là il est ici regardez voilà pour taille la vie je suis prêt je me suis trompé sur le bouton des micros regardez-ci 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 conteste marqué par la persistance de la conjecture internationale et de la crise de l'énergie depuis 2011 le gouvernement a régulièrement accompagné le secteur de l'électricité au litre au titre des subventions d'exploitation et de financement d'investissement c'est pendant c'est pendant c'est pendant le secteur de l'électricité travaille aujourd'hui des difficultés financières liées à une conjonction conjugaison de facteurs défavorables partagez la vidéo s'il vous plaît défavorable partagez la vidéo s'il vous plaît défavorable généralement et exogène c'est-à-dire que exogène veut dire extérieur n'oubliez pas que exogène ça veut dire exogène et extérieur extern maintenant endogène ça veut dire intérieur ok on continue donc aujourd'hui des difficultés financières liées à une conjugaison de facteurs défavorables généralement exogènes tels que la hausse du dollar et la crise russo-ukrainienne voilà vous avez vu ils prennent ici pour prétexte attendez je vais diminuer un peu je vais descendre un peu voilà vous voyez ici ils prennent pour prétexte qu'à cause de la guerre en Ukraine là vous avez vu comment ils vous prennent comme des moutons ils vous prennent comme des moutons ils disent qu'à cause de la guerre la guerre de Ukraine a commencé depuis combien d'années hein mais là ils disent non que c'est à cause de la guerre de Ukraine là ils augmentent le courant ah attendez donc c'est à cause de l'Ukraine encore d'Ivoire qu'on va augmenter le courant oh seigneur ils sont forts ils disent que à cause de la guerre en Ukraine ils augmentent le courant à cause d'Ivoire oh mon peuple mon peuple mon peuple mon peuple mon peuple oh seigneur mon peuple on dit qu'à cause de la guerre à l'Ukraine on augmente le courant en Côte d'Ivoire c'est écrit là c'est le communiqué officiel partagez la vidéo s'il vous plaît à cause de la guerre à l'Ukraine on augmente le courant le plus de courant en Côte d'Ivoire non merci beaucoup là-bas ça ils ont fait fort à cause de la guerre à l'Ukraine on augmente le plus de l'électricité en Côte d'Ivoire on continue on continue on va continuer à l'électricité s'il vous plaît vous allez voir on y va ils disent que depuis 2011 ça s'allait jusqu'à 2011 depuis 2011 le gouvernement a régulièrement accompagné le secteur de l'électricité au titre de subvention d'exploitation et de financement d'investissement cependant le secteur de l'électricité traverse aujourd'hui des difficultés financières liées à une conjugaison de facteurs défavorables généralement exogènes tels que la hausse du dollar et la crise russo-ukrainienne en effet l'application des tarifs actuels ne génère pas suffisamment de ressources pour couvrir toutes les dépenses du secteur de l'électricité provoquant ainsi un déficit financier croissant le tarif le tarif actuel risque sur le bon fonctionnement du système électrique ivoirien avant l'ajustement du 1er juillet 2023 le coût de revient le coût de revient était supérieur de plus de 22% au tarif moyen de vente au niveau national actuellement le coût de revient est supérieur de 13% au tarif moyen au niveau national considérant condisant ainsi à une accumulation des aérés vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel et attendez deux secondes je vais mettre le commentaire en bas parce que voilà de gaz naturel et de l'électricité du secteur le maintien des tarifs des tarifs conduira à j'ai lu le commentaire à deux secondes j'ai lu le commentaire le maintien des tarifs actuel conduira à la dégradation de la qualité du service une menace sur la sécurité d'alimentation en électricité de la Côte d'Ivoire et la réduction des possibilités d'accès à l'électricité notamment pour les populations non encore desservies bon à savoir l'ajustement tarifaire effectué du 1er juillet 2021 avait porté sur 11% des abonnés entre parenthèses 400 000 clients et permis de contrôler parallèlement le déficit entre le coût des reviens et le tarif moyen de vente entre parenthèses non compris des aérés de paiement aux opérateurs et les investissements à réaliser entre la parenthèse en 2023 en 2023 en 2023 d'environ 34% et 34 milliards de francs nouvel ajustement nouvel ajustement poursuivre les efforts déjà consentis taux d'ajustement 10% c'est-à-dire qu'ils augmentent maintenant le taux c'est-à-dire que c'est les 10% maintenant vous avez vu la dernière phrase ici là le taux c'est-à-dire que l'augmentation est maintenant de 10% regardez bien en bas ici regardez bien en bas vous allez voir le taux d'ajustement le taux de l'ajustement de 10% donc c'est-à-dire que la facture de courant en Côte d'Ivoire augmente de 10% donc voilà je vous donne des arguments n'est-ce pas farfelus voilà je vous dis que la Côte d'Ivoire tout va mal tout et tout mais bon on va enlever ça on va enlever très bien voilà voilà bon vous avez vu avec moi j'ai absolument l'inventé bon quand on vous dit que le courant va augmenter de 10% et on vous donne que on vous dit non que par rapport aux déficits et autres mais le taux de vie de l'état on peut le diminuer parce que le taux de vie de l'état quand dans un état parce qu'on nous sente matin-midi que la Côte d'Ivoire est un pays riche et on peut augmenter on peut faire une canne n'est-ce pas à coup de milliards mais la canne qui est aujourd'hui en train d'être organisée là mais c'est les crédits c'est la dette la banque mondiale la banque islamique les FMI nous sommes en train de nous addetter ne croyez pas la Côte d'Ivoire a des problèmes la Côte d'Ivoire a des problèmes il n'y a pas d'industrie en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire n'est pas un pays industrialisé c'est des routes biodégardables on nous vend seulement des ponts un pont deux ponts qui étaient déjà dans le Bénet à l'époque et on vous met des routes et on vous dit la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire travaille elle n'est commis c'est pas ça les gars il y a un échec pas tant lamentable et factuel c'est une preuve qu'elle a c'est une évidence la Côte d'Ivoire que le poumon au niveau de l'Ivoire n'est pas comment on dirait de l'Ivoire il n'y a un climat immunitaire de la Fille de l'Ouest pas de la Cédure de l'Ivoire cette Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui en train d'augmenter la facture d'électricité à 10% les gars les gars pendant ce temps le train de vie n'a pas changé est inchangé le train de vie de qui ? des pachas au pouvoir du président le vice-président les cadres c'est les qui sont partout ils sont à l'aise c'est vous qui allez trimer c'est vous qui allez tirer la queue ils vont vous emmener pas des ozots des crétés des idiots des bognons sur la toile venez vous distraire parce qu'ils savent que vous aimez la distraction réveillez-vous 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 quand je le dis ça fait gravité j'ai mal je ne voulais même pas parler de ce cas là parce que je me bats je perds le temps regardez l'heure qu'il fait attaillement je suis dehors de faire vidéo pour vous mais vous vous êtes sous vous à la maison moi j'ai pas de problème de courant j'ai crée ma facture et d'ailleurs quand ma consommation est le moins de là on me rembourse ici en France j'ai des fichements à la maison quand la consommation est le moins de là ils font ils calculent ils disent ah si je dois dire ah mais c'est vrai vous devez plus que ça ah j'ai pas les moyens je vais échelonner ou bien on vous dit vous avez moins consommé on vous rembourse et l'état français même là chaque année t'envoies chaque énergie c'est peut-être 150 euros 200 euros l'état forcément t'envoie et t'envoie à ton fournisseur ils coupent encore dans ta consommation de l'année mais est-ce qu'il y a des moyens il y a des mesures d'accompagnement n'est-ce pas de ceux qui sont pauvres en Côte d'Ivoire il n'y en a pas est-ce que les aboyeurs qui sont en France qui sont en Italie qui sont en Finlande qui sont en Allemagne qui sont aux Etats-Unis ces aboyeurs et ils sont ils sont à l'abri ils sont là RADP ils sont à l'abri ils n'ont pas de soucis ils n'ont pas de problème ici on n'occupe pas le courant comme ça même si c'est comment on n'occupe pas le courant de quelqu'un à domicile sauf si tu as de mauvaise foi sinon il y a des assistants sociaux pour t'aider dans tous les pays européens partout donc ces aboyeurs qui disent c'est normal ils ne sont pas là-bas ils ne vivent pas votre quotidien ne les écoutez pas c'est toi qui vis à Bobo tu vis à Djamé à Niamat partout c'est toi qui vis la situation difficile sort n'est-ce pas de la moutonnie sort de l'omnibulation sort de l'instrumental de l'embriganage l'embriganement pardon sort n'est-ce pas de l'instrumentalisation sort n'est-ce pas du nassidi il faut ouvrir tes yeux c'est question de Paris dit tu ne m'aimes pas cette mais c'est la vérité les cadres n'est-ce pas qui sont pour vous aujourd'hui ils ne souffrent pas et ils sont à l'aise les enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire les enfants ne sont pas dans les écoles comme tes enfants les enfants sont ailleurs vous ne vivez pas les mêmes réalités et ils ne payent pas courant ils ne payent pas l'eau et ils boivent que l'eau n'est pas l'eau n'est pas des bouteilles qui quittent en France même les médicaments quittent en Europe de lui prendre des médicaments qui sont devant une pharmacie et ne prennent pas ça ça quitte en Europe dans l'avion présidentiel dans les glaciers frère il faut te réveiller ma soeur c'est bon de suivre un mentor un leader mais à ce rythme là toi même qui vend des bazins à Adjame à Yopougon toi même qui vend des bazins dans un magasin toi tu es une doula mousseau toi tu vends tu vends les bazins mais tu touches le courant tu fais des vidéos tu fais la publicité mais le courant va augmenter tu peux également payer mais comme tu es à Domouton tu veux soutenir ça il ne faut pas soutenir le faux il faut également dire les gars c'est trop c'est vous qui avez les magasins de bazins les boutiques tout le tout mais vous ne voulez pas dire la vérité sortez de la peur sortez de la crainte je parle pour vous parce que vraiment quelqu'un peut être égaré et puis tu peux le délivrer moi je viens de vous dire mes frères et soeurs du RADP vous également vous n'aurez pas n'est-ce pas de faveur dans ces factures là vous serez taxé comme les autres y varier comme les militants des GPS du PDCI et personne ne sera épargné face n'est-ce pas à la dureté et à la sanction qui est aujourd'hui qui sera mise en route en janvier 2024 réveillez-vous c'est important les frappons 1 les B52 je vous aime c'est important – Sous-titrage FR 2021